bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du sim racing aujourd'hui les 24 heures du mans c'est super serré prochaine vidéo lundi sur quel est le jeu qui vous donne la meilleure expérience sur les 24 heures du mans voilà je vais faire ça ce week-end on est dimanche bienvenue à tous pour cette vidéo je ne sais pas qui va gagner la course mais c'est ultra serré les gars et comme je tourne cette vidéo le matin eh bien on verra ça demain retour sur les commentaires des trois vidéos que j'ai fait la semaine dernière donc on va revenir sur la dernière vidéo sur sur le nouveau volant de e-sport sim il ya un truc que je voulais aussi évoquer avec vous j'ai eu pas mal de commentaires de gens vous savez sur la vidéo que j'ai fait quand j'étais en normandie où on enlevait les pissenlits du gazon j'ai eu beaucoup de commentaires plus d'une dizaine de gens qui disaient ah tu as de la chance parce que toi au moins tu peux faire le boulot avec avec ta famille et ils acceptent de faire mais ils acceptent rien du tout les gars croyez que mon gamin de 17 ans il accepte d'enlever des pissenlits ça le fait chier comme tout le monde et puis ma femme aussi puis moi aussi c'est c'est super chiant les mecs d'enlever des pissenlits dans le jardin le truc c'est que un petit effort de préparation évite un gros effort de réparation j'ai remarqué qu'il y en avait de plus en plus et là j'ai dit mais si on laisse le truc après ça va être beaucoup plus difficile donc on s'est dit on va le faire une bonne fois pour toutes et puis ensuite on va le faire au fur et à mesure ce qui fait que ça sera moins ça coûtera moins en énergie et en souffrance nouvelle vidéo de la résistance à la souffrance que j'ai publié pour les membres ils vont comprendre et donc le truc c'est que je me suis dit bon si je le fais moi tout seul mais ça va il y en a plus de mille à faire les gars il y en a plus de mille les gars c'est juste un truc de dingue et donc j'ai fait oh punaise si c'est moi qui fait tout seul mais j'en ai pour des heures et des heures et des heures et donc l'idée c'est de dire on va diviser on va diviser à la fois le nombre de personnes et le nombre de jours pour faire le truc voilà alors sur les mots sur le nombre de personnes on va multiplier pour qu'elle le plus de gens qui fassent sur le nombre de jours on va diviser pour que au niveau du haut niveau de la tâche elle soit coupé en petits morceaux et donc ça donne le truc suivant le vendredi et bien on va faire une heure le samedi on va faire deux heures et le dimanche on va faire une heure voilà et à partir de là on va être beaucoup plus efficace pourquoi parce que si tu fais quatre heures en un seul jour baton cerveau à un moment donné il va dire putain j'en ai marre ça me fait chier j'ai pas fait des trucs qui m'ont fait plaisir ce week-end et puis du coup tu vas monter la charge mentale c'est complètement bête l'idée c'est de se dire ok je on va faire ça pendant une heure tranquillement et puis comme ça une heure honnêtement ça passe tranquille ça passe assez vite alors évidemment on n'a pas terminé donc on va on va le faire la prochaine fois on va refaire la même méthode et à un moment donné batta fini ton travail et après tu n'as plus qu'à l'entretenir le problème peut se poser si tu es dans l'urgence situé dans une situation d'urgence là tu peux pas appliquer cette méthode mais si tu es dans une situation d'urgence c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire avant un petit effort de préparation évite un gros effort de réparation là honnêtement on n'est pas du tout dans une situation d'urgence on peut les laisser les pissenries pendant trois semaines de plus on s'en cogne mais l'idée c'est un moment donné de dire ok maintenant ça suffit maintenant on le fait et puis on bloque alors après au niveau des personnes en portugais les portugais vont comprendre c'est c'est un truc si tu le traduis ça fait là où tout le monde participe rien n'est difficile en gros et évidemment qu'au niveau des personnes c'est très simple moi j'ai dit ok ma femme mon fils de 17 ans la petite elle peut pas parce qu'il faut un couteau elle va se couper et moi même on va participer à cette tâche ce qui fait qu'il ya des gens évidemment sur les trois personnes qui sont plus efficaces ma femme elle est de loin la plus efficace là où moi je vais en faire deux trois elle elle va en faire cinq six et là où moi je vais en faire deux trois mon fils il va en faire un donc on va on va avoir des niveaux de compétences différents et donc un niveau de productivité différent mais en tout cas c'est quand même les 100 que va faire mon fils ce sont les 100 que je n'aurais pas à faire et oui et donc là où tout le monde est rien n'est difficile voilà pour la démonstration sur après c'est une question de négociation et d'expliquer un peu à votre entourage à votre famille que c'est important pour vous parce que comme ça tout le monde va pouvoir profiter du week-end plutôt que ce soit 15 qu'une seule personne qui va faire la tâche et puis du coup il va faire la gueule il va arriver à la maison vous mettez jamais et ça ça va créer de la tension dans la famille tout est connecté les gars parce que ça fait partie de la relation et finalement mes relations vont être apaisées pourquoi parce que j'ai réussi à négocier et à faire passer le message auprès de ma famille que si tout le monde participé c'était beaucoup plus facile bon enfin bref ça c'est des trucs qui sont réservés aux membres donc je vais pas volar alors pour les commentaires de la semaine donc le volant esporti et ben écoutez vous avez le même avis que moi j'ai eu beaucoup de retours en commentaire de gens qui disaient il y en a un il m'a mis deux mots alors c'est trois mots mais il a mis deux mots c'est laid mais on mais je suis assez d'accord franchement voilà première je pense que je me suis un petit peu habitué maintenant mais la première fois que je l'ai vu quand j'ai reçu le mail j'ai fait ben pourquoi mais mais voilà mais après il y en a un qui a dit moi j'aime bien donc voyez ça mais il ya une 80% de gens qu'on dit que c'était moche et 20% de gens qu'on dit que c'était bien que c'était joli et qu'ils aimaient bien le design bon voilà je est ce qu'il va trouver je sais pas les gars c'est important pour une petite ence une petite structure qui trouve son son sa clientèle parce que sinon s'il vend pas après je pense que c'est aussi la logique des petites structures c'est dire ok on reçoit une commande c'est pour ça que le délai il est un peu long on reçoit une commande on produit et on voit on va pas les produire à l'avance parce que ça nous fait investir beaucoup d'argent dans le matériel avant et après la trésorerie elle peut être un petit peu en souffrance pour moi le vrai best-seller le vrai volant la vraie voilà le vrai fer de lance de la marque esports sim c'est le volant le réplica de la ferrari voilà c'est là qu'ils ont basé tout leur toute leur réputation et puis tout voilà celui là je sais pas en plus le haut en termes de prix les positionner super haut et vous avez absolument le même avis que moi et je pense que c'est un avis qui est tout à fait raisonnable voilà après analyse au niveau du châssis de corsair alors là tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop cher mais honnêtement les gars la version qui est qui a été montré là sur le dans le salon c'est une version tout complet alors si tu mets tout le truc tout complet avec le support de l'ordinateur plus le support de triple écran plus les petits accessoires à droite à gauche machin truc évidemment que ça va être très cher d'accord mais je pense que tu peux arriver à t'en sortir sur un budget un petit peu inférieur si tu prends juste le châssis avec le support d'écran classique moi j'ai besoin que du classique pour mon 49 pouces je vous ai dit mille fois que le triple écran ça servait à rien donc enfin ça sert à rien c'est sympa si vous voulez mais vous n'êtes pas obligé de le prendre et donc le 49 pouces il est parfaitement bien il est voilà c'est bon il y en a un qui m'a demandé s'il devait prendre un 49 pouces en 1000 r ou en 1800 r 1000 r c'est mieux même s'il y a l'oled voilà en gros il hésité entre 1800 r mais avec l'oled 1800 r c'est un peu plus ouvert ou bien 1000 r plus fermé mais sans que ce soit au led moi je pense qu'il faut quand même un peu privilégier le fait que ce soit un petit peu fermé j'ai été rouler l'autre jour chez un chez une personne qui avait l'ancien 49 pouces que j'avais moi et qui est vraiment plus ouvert ça m'a fait bizarre donc ça veut dire que il ya quand même eu un impact sur mon sur ma pratique du sim racing avec le fait que c'est un petit peu plus fermé l'écran que j'ai aujourd'hui donc voilà moi je te conseille alors après le oled c'est magnifique c'est à dire que le oled la la qualité image oled c'est juste incroyablement beau mais très franchement déjà celui que j'ai si tu le règles bien si tu peaufines bien tes réglages c'est déjà tout à fait acceptable et tu as cet avantage qu'il est un petit peu plus fermé voilà pour la parenthèse mais honnêtement je pense que tu peux te ressortir pour 800 euros 700 800 euros aller à 900 euros si tu fais attention à prendre des accessoires si tu as déjà un siège t'as pas besoin de prendre le siège corsaire tu gardes ton propre au siège et tu seras très bien voilà donc bon je pense qu'à attendons attendons de voir quand le produit est disponible prêt à la vente et genre tu l'achète et tu le reçoit dans quelques jours là on aura les vrais prix les vrais magas et je pense que je referai une vidéo pour qu'on pour dire bah voilà ça coûte ça si vous faites ça il ya plusieurs personnes qui m'ont dit il y en a un il m'a dit bah ils ressemblent à mon tr8 de tragrésseur il y en qui dit aussi bah il ressemble à mon au tubulaire de alpine qui a été sorti par tragrésseur également mais les gars ça n'a rien à voir je sais pas je sais pas mais vous comparez un truc qui est incomparable les gars si on compare les deux regardez là si vous comparez les deux châssis mais ça n'a rien à voir les gars à ce moment là à ce moment là une porsche ça ressemble à une ferrari les mecs mais j'y comprends pas je comprends pas que je comprends pas que vous puissiez me dire dans les commentaires ah bah ils ressemblent à hauter à haute et à haute à haute à haute à haute à bas il ressemble écoutez les gars il ressemble en rien au thé à haute que j'avais à l'époque il ressemble absolument en rien avec le le tubulaire de chez alpine mais absolument pas à part que c'est un tubulaire voilà mais le design le petit carré que vous avez en bas qui ressemble un peu aux protections qu'on a autour des quatre a strictement rien à voir même l'avant n'a rien à voir enfin honnêtement les gars c'est juste le seul truc qui fait que c'est ce sont deux châssis ressemblant c'est que oui c'est tubulaire alors oui on est d'accord les amis je disais dans la vidéo le tubulaire vous donne moins de perspectives de réglages et d'ajout de matériel c'est évident c'est évident ce que vous apporte le tubulaire c'est une facilité de mise en oeuvre c'est à dire que le montage il est beaucoup plus rapide parce que c'est des tubes machin tu les assembles terminé alors que le profil est en a pour une demi journée voilà mais honnêtement il ya le design le côté design un tubulaire c'est plus joli les gars voilà parce que tu veux c'est un petit peu plus arrondi allez on sait très bien que quand c'est un peu arrondi machin c'est un petit peu plus sympa c'est plus facile de foutre un tubulaire dans un salon ça fait un petit peu une oeuvre d'art quoi un objet sympa à regarder plutôt qu'un truc avec des équerres machin tu as l'impression d'avoir fait un mec à dos c'est moins sympa bah oui c'est moins sympa visuellement donc voilà mais ça on est d'accord les gars on est d'accord sur ça on est d'accord sur le fait que évidemment qu'un tubulaire tu as moins de réglages alors beaucoup de gens qui diront mais moi pour rien au monde je changerais mon châssis en profilé pour du tubulaire parce que maintenant que je suis sur du profilé je me rends bien compte de tous les réglages que j'ai et que je n'ai pas sur un tubulaire d'accord moi je les ai j'en ai eu plusieurs des châssis j'en ai eu six ou sept donc je vois bien la différence entre le tubulaire et profilé et évidemment que le profilé c'est quand même plus même pour les réglages il ya à la fois l'ajout du matériel et le fait que tu as beaucoup de possibilités d'ajout des trucs un peu partout d'accord les flags tu seras jamais emmerdé pour ajouter des trucs et mais il a le réglage aussi le réglage sur un profilé et évidemment bah tu peux faire plein de trucs mais je vous disais aussi que plus tu peux régler et plus tu te perds dans les réglages parce que justement tu as beaucoup de réglages donc je n'ai jamais content tu vas dire ah bon bah je vais baisser voilà tu n'es jamais content tu n'es jamais content mais c'est vrai que c'est l'avantage du fait que tu puisses faire beaucoup plus de réglages pour moi c'est le fait que quand tu changes de matériel tu passes à un 57 pouces tu passes à un trip tu changes de base tu change de volant et bien tu vas tout de suite trouver rapidement un réglage approprié alors qu'avec le tubulaire il va falloir te réhabituer à j'ai changé de base mon volant est plus près de moi ah merde là je suis coincé parce que je peux pas reculer l'avant je suis obligé de reculer le siège mais comme je recule le siège mes pédales sont trop loin là évidemment ça va t'agacer tu vas t'énerver parce que tu vas pas trouver de réglages moi c'est ce qui m'avait agacé à l'époque avec mon tubulaire tr8 c'est quand j'ai changé de matériel que ça m'a agacé tant que j'avais le matériel que j'avais je m'en foutais j'ai changé de matériel je vais ah bah merde je peux pas trouver mes réglages quand j'ai changé pédale ip vénime quand j'ai mis le vénime j'ai dit ah bah merde putain c'est trop haut c'est trop bas c'est trop raide j'étais emmerdé et quand je voyais bien que j'étais embêté je disais bon pour régler ce problème il faut que je fasse ça ah bah je peux pas le faire parce que un tubulaire tu peux pas monter et tu peux pas descendre tu peux marrer et donc là ça m'a bloqué j'ai dit merde il me faut un châssis en profilé donc faites attention les gars voilà c'est pour ça que je disais dans la vidéo ça serait l'idéal c'est d'essayer le top les gars c'est d'essayer le matériel parce que quand vous l'essayez vous allez dire ok ça correspond à mon matos ça correspond à ce que j'aime et donc c'est super mais pour essayer du matériel c'est compliqué je sais pas où est ce que vous essayez du matériel plusieurs fois dans le discorde il ya des gens qui m'ont dit mais moi j'adorerais pouvoir essayer du matériel une salle où tu peux essayer des bases tu peux essayer des châssis tu peux essayer des volants mais ça c'est compliqué à mettre en oeuvre il faudrait que le gars il loue une salle fin qu'il est une salle où il ya plein de matos mais les gens ils viennent utiliser matos donc du coup ils le réglent ils vont dérégler tu sais jamais comment est réglé le matériel donc si ça se trouve une basse simu cube de machin tel at et tu dis ouais c'est super et à côté tu as la fanatec est moins bien réglé tu vas dire c'est moins bien donc c'est toujours quand même quand complexe moi je suis pas sûr que ça puisse résoudre le fait que bah j'ai j'ai testé je sais que c'est mieux donc je prends ça bah oui c'est mieux si c'est mieux réglé c'est mieux si c'est mieux réglé moi j'ai plein de gens qui règlent très mal leur base quand j'allais faire mes visites chez les abonnés alors je sais que c'est c'est sympa de faire les visites chez les abonnés voir leur matériel mais très souvent c'était super mal réglé les bases alors moi je suis d'une nature à dire les choses et donc je le dis je vais dire aux gens mais je dis mais n'importe quoi comment t'as réglé ton châssis ton écran il est trop haut ton fove c'est de la merde moi je le dis aux gens d'accord je sais que c'est pas trop à la mode de dire les choses et d'être franc voilà mais en général on fait hop c'est super oh c'est très très bien ton châssis bah non c'est de la merde je suis désolé t'as réglé ça n'importe comment donc je vais te montrer comment ça se passe je m'assois je règle le truc après je dis vas-y maintenant et puis le mec il fait ah ouais putain ça n'a rien à voir bah oui ça n'a rien à voir tu avais réglé ça comme un charlot donc c'est sûr que ça n'a rien à voir mais moi je vais le dire vous comprenez je vais le dire aux gars donc après c'est difficile de faire des vidéos sur ça du coup je ne les fais pas mais au moins j'ai aidé un cibresseur à régler correctement son intérieur et ça m'est arrivé plus d'une fois les gars d'arriver de mettre les mains sur la base et dire mais c'est quoi ce retour de force ah je suis très content mais non il n'ya pas être très content c'est de la merde donc comment ça il faut que je regarde parce que comme c'est des marques que je ne connais pas je regarde un petit peu je dis mais là tu manques d'effet dans le virage là tu sens même pas ton freinage et après on essaye de peaufiner au bout d'une heure on a réussi à avoir un truc correct et là c'est systématique tu dis aux gars bah vas-y essaye maintenant et dis moi ce que tu en penses alors il ya une petite phase d'adaptation mais au bout d'un moment il dit mais putain mais ça n'a rien à voir j'ai l'impression de ne plus faire la même course de ne pas utiliser la même voiture et de ne pas utiliser le même matériel mais j'ai expliqué plein de fois sur cette chaîne le plus important dans votre matériel c'est le réglage que ce soit sur le frein à les freins tu peux avoir un super frein une marque de dingue qui vous a coûté un bras si tu ne sais pas régler ton frein si tu ne sais pas régler ton pédalier si tu ne sais pas exploiter le logiciel et le jeu dans le jeu et de la marque du pédalier c'est mort et tu vas dit tu vas faire un retour en disant ouais bon bah mon v3 il était quand même cool mon tl cm il était quand même sympa là celui là est quand même parce que tu n'as pas pris le temps et de régler et en même temps tu n'as pas pris le temps de rouler suffisamment pour que ton corps s'adapte voilà au niveau donc le tracresse le tracresseur non le corsaire moi franchement je l'aime bien je l'aime bien je trouve que le design il est vraiment très joli rien à voir avec le t1 8 rien à voir avec le alpine de tracresseur les gars rien à voir le alpine il est très joli mais je trouve que le siège il est un peu bizarre il est un peu bas je sais pas voilà il a une forme un peu étrange et je pense que tu es moins bien positionné au niveau de la hauteur sur le alpine que sur le corsaire mais c'est toujours un truc qui est assez commun au châssis de tubulaire souvent le châssis tubulaire tu es mal placé au niveau de la hauteur parce que cet arrondi là que tu as sur l'avant où tu vas mettre à base souvent il est un peu haut donc du coup c'est un peu galère donc si tu as de la chance c'est que tu as la bonne morphologie qui correspond exactement à la à la taille du truc c'est parfait mais si tu as une morphologie qui correspond pas bah là tu vas être emmerdé parce que tu vas pas dessouder les les profilés enfin les profilés les tubes tu vas pas les dessouder les ressouder donc c'est mort et tu vas être obligé de tricher un peu d'accord pas mal de commentaires sympas qui revenait sous les vidéos en dire sur d'autres vidéos que j'ai fait il ya pas mal de temps des gens des gens qui arrivent sur des vidéos récentes et qui ensuite quand ils arrivent sur les vidéos récentes ils disent ah bah tiens c'est sympa ce qu'ils disent mec là je vais aller voir les vidéos qu'il a fait il ya quelques temps et donc ils vont voir les vidéos passées et donc j'ai parfois des commentaires sur les vidéos qui ont été diffusées il ya un an deux ans trois ans et qui me disent assez super je t'adore machin truc était génial et ben merci voilà merci j'ai eu un commentaire négatif sur aussi une vidéo que j'avais fait il ya longtemps qui était la vidéo que j'avais fait vous savez sur comment rajouter un nouveau ssd à votre ordinateur cette vidéo elle a fait 8000 vues les gens étaient très contents et j'ai encore des commentaires aujourd'hui sous cette vidéo de gens qui me disent ah tu m'as sauvé la vie merci beaucoup j'ai pu installer mon nouveau ssd grâce à toi machin et ben sous cette vidéo les gars j'ai eu un commentaire la semaine dernière où le mec vous savez ce qu'il m'a mis il m'a mis sous la vidéo en commentaire en majuscule va niquer t'es mort alors moi je veux bien qu'ils me mettent ce commentaire là sous une vidéo un peu agressive où j'explique aux gens qu'ils sont stupides etc ok où je fais des trucs comme ça d'accord mais là c'est une vidéo d'aide c'est à dire je dis aux gens oui pour installer un ssd regardez vous faites comme ça je crois qu'il n'y a même pas d'intro sur la vidéo voilà et et du coup le mec il me met va niquer t'es mort vous vous rendez compte les gars franchement et donc du coup moi je lui ai répondu bah non mais c'est dégueu quand même c'est de la nécrophilie c'est ça voilà j'ai demandé dans le discours c'est quoi quand tu vas niquer t'es mort c'est il ya un mot connu pour ça c'est la nécrophilie les gars comment est ce que tu peux être nécrophilie tu as un problème quoi est un problème dans ta tête parce que franchement déjà quelqu'un qui a 80 ans je sais pas j'imagine le truc mais 80 ans une nana de 80 ans mais un mort non mais c'est pas possible les gars c'est pas possible les gens sont complètement fou ah là là mais alors je lui dis bah tu es un cochon c'est dégueu et puis en plus je lui mets aussi en dessous je dis bah je sais même pas où ils sont enterrés mais mort donc je serai bien emmerdé je sais pas c'est quoi tes morts c'est les gens de ta famille qui sont morts je sais pas ta grand-mère des grands-parents ma grand-mère mon grand-père je sais où ils sont ils sont au portugal c'est un peu loin faudrait que je prenne l'avion ça serait un peu compliqué quand même puis quand j'arrive dans le cimetière les gens ils vont dire qu'est ce fait je viens niquer mémoire non mais franchement c'est vraiment incroyable la première vidéo de la semaine c'était sur la mise à jour de lmu ce qui a rajouté la nouvelle bmw ils sont les mêmes sont pas bien je crois et donc il y a la nouvelle j'ai fait la vidéo sur ça pas mal de retours il ya des gens qui disent bah moi je joue encore à lmu ça me plaît beaucoup je pense que la mise à jour c'est plutôt pas trop mal passé moi j'ai fait une course sur le mans là avec et avec la j'ai pris quoi j'ai pris la bmw juste non j'ai pris la j'ai pris la toyota et j'ai fait aussi une course en live la semaine dernière où j'ai aussi roulé sur le mans ça s'est bien passé j'ai pas été j'ai été chanté sur la première mais sur la deuxième ça s'est bien passé honnêtement c'est très agréable mais bon ça sera l'objet d'une je vais pas revenir dessus là pourquoi parce que ça va être l'objet de la prochaine vidéo où je vais vous dire sur quel jeu air racing à cc bah cc non il n'y a pas les 24 heures du mans mais air racing à ms2 et le mans ultimec sur quel sur lequel de ces trois jeux est-ce que l'expérience de des 24 heures du mans est la plus intéressante est la plus immersive la plus plaisante d'accord je vais faire cette vidéo là cet après midi parce que ça m'a donné l'idée là en roulant on a roulé là on a fait des hostes sur un ms2 et sur air racing pour les 24 heures du mans et donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo et du jaffray demain et ça peut être sympa de pour un pour un sim restants de dire ok si je veux vivre l'expérience que vivent ces gens là là en ce moment sur les 24 heures du mans le mieux possible en étant le plus réaliste possible plus voilà le truc qui te frustre le moins possible où est ce que je dois aller est ce que je dois aller sur rsi est ce que je dois aller sur ms2 ou bien est ce que je dois aller sur le mans ultimate voilà les amis pour cette vidéo je vous dis à bientôt on va voir qui va gagner la course du mans là il est à quelle heure il est presque midi à bientôt